Bonjour à toutes et à tous, ici Rekai et je vous retrouve sur Star Wars Geekly Auto Ground pour la suite de la campagne, enfin même la fin, avec la dernière mission, la libération de Kessel. Cette mission produce est quand même particulièrement difficile par rapport aux autres. Voilà, c'est confirmé, les impénieux sont des vraies raclures. L'Empire est en déroute après les pertes subies sur Endor et Kashyyyk, mais cela ne l'empêche pas de faire souffrir ces anciens sujets. Ils étaient peut-être même moins dangereux avant d'être vaincus. La situation sur Kessel est chaotique, les forces impères ont désactivé les purificateurs d'air et sont en train de vider tous les entrepôts d'épices pour emmener les marchandises à Coruscant. Localiser et réactiver les unités réponds d'air de Kessel avant que les atmosphères deviennent irrespirables pour les prisonniers. Bon, pas de choses à faire. Est-ce que j'ai un élevage ? On va s'assurer des sources de nourriture très très rapidement. Le truc va être très simple. Ce sera de, voilà, une usine, ça ressemble à ça. On va envoyer les bestiaux. Pourquoi reste-t-il autant d'impériaux sur cette planète ? Apparemment, leur rôle est d'assurer qu'un prisonnier ne quitte la planète. D'accord. Alors, construisons le générateur ici. Alors, les prisons, on n'a plus trois prisons. Il y en a une ici. Une deuxième qui se trouve plutôt par ici. Voilà, c'est les cartes. En fait, c'est sur la carte, c'est les rouges, une première prison. La deuxième qui se trouve par ici. Et la troisième qui doit se trouver plutôt par ici. Voilà, on voit les trucs. Il va trouver les purificateurs d'herbe autour de chaque prison pour pouvoir les réactiver. J'ai deux bandes plats ici. On va envoyer les bandes plats pour avoir un imposément. En tout cas, il va nous falloir rapidement... Enfin bon, on n'a pas de temps limité. C'est juste pour nous dire qu'il faut se grouiller. Alors, l'ennemi va attaquer assez rapidement. Donc, la technique va être très simple. On va chier des francs-tireurs en boucle. Et des bombardiers. Oh, les bâtards ! Ah, ils veulent détruire les générateurs, les saloperies. Bon. Ah ouais, d'accord ! Mais ça, c'est quand même hyper clair. Les saloperies. Est-ce que je n'ai pas d'un astroport pour pouvoir échanger très vite des ressources ? Parce que je vais voir, à ce point-là, je vais voir construire des forteresses. Ce que je vais faire, vous allez voir, c'est très simple. Alors, on va réunir un bon coup. Bon, on va faire un petit rush sur une prison pour pouvoir les démolir. C'est-à-dire, parce qu'ils vont casser les pieds. Les trois générateurs, ils sont assez éloignés. Ils sont construits de manière assez éloignée des prisons. Ça va nous obliger, justement, à détruire ces prisons. Pourquoi pas avoir construit la forteresse avant ? Est-ce que j'ai... Oui. L'avantage, c'est que j'ai toutes les technologies. Je crois que je suis un post-niveau. Niveau 4. C'est un gros avantage. On va commencer par s'attaquer à la première prison. Celle-ci, la B, parce qu'elle est quand même assez proche. On a deux bons de temps ici. Parfait. On va les récupérer pour avoir plus de bouffe. 120 par tour. Enfin, par minute. Parfait. Si je pouvais récupérer un ou deux plus, ce serait bien. Ça va me casser les couilles, celui-là. Ils vont faire des rushs en boucle, les salauds. Vous savez qu'il y a un canon ici, hein ? Il met ça dessus. On va se concentrer par une petite base ici. Vas-y, je bousille ça. Je bousille ça, je rase la base. 160 par minute, ça va. La forteresse. Je bousille la forteresse. Je bousille la forteresse. Il faudra bouger tous les postes avancés petit à petit. De manière à pouvoir s'en débarrasser. La forteresse va être capable de casser le grou de minerai. Donc on ne va pas en manquer de minerai Pas assez de bouffe Qu'est-ce que l'équipe a des piliers ? Bon, on se replie les gars, ça n'a rien, vous avez juste crevé Pour rien, c'est la nourriture, on va manquer de ressources Bon, on va pousser un premier assaut, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oh putain, ils vont casser les pieds Bon, on va pousser un canon, c'est tout Le gros problème de ces canons, enfin de ces... J'ai raison d'en acheter, c'est qu'ils sont quand même hyper fragiles Oh vous deux ! Vous voyez un au carbone et un... Et on construit des maisons en plus, on va en manquer sinon des baraques Ils sont quand même de canons ces fumiers ? On va leur raser leurs canons, c'est tout Les minhocs Ça ne coûte que du carbone les générateurs d'énergie Par contre, ça coûte beaucoup de carbone Bon En tout cas, toi tu vas me construire juste une petite maison C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pré prét Donc on va commencer par quelle prison ? J'ai envie de commencer par une limite, c'est la A Tous les trois vont m'emmerder Est-ce qu'on sait par la rouge Est-ce qu'on sait par la rouge Et puis surtout par l'or Putain de poste avancé ici Je vais essayer de bousiller les 3 postes avancés De manière à être tranquille Sur leur poste avancé Ils vont arrêter de m'emmerder Tout est au crevé En plus sur la prison S'en renforcer au maximum Avec toutes les technologies possibles Parfaits On va tuer le Dark Trooper en phase 2 Il va m'ébuter mon Wookie là Super Il va raser ça Après je vais attaquer le 2ème complexe ici Ils ont 3 bases avancées Qu'il faut exterminer Pour être tranquille Et puis raser moi cette tourelle là Je vais être prudent Je vais vous débarrasser du tourne anti-ARN Quand on peut Bon là il y a des impôts à avancer Il faut que je fracasse ce gérateur d'énergie Ici également On va démolir le gérateur d'énergie Il faut que le gérateur est détruit On s'occupe de la tourelle Il faut les 3 bases avant de se neutraliser On sera beaucoup moins emmerdé Je viens de faire un petit peu de bouffe D'où les tourelles Toujours pas détruire ces forteresses Chiant ça Je fais là la forteresse Bon elle tombe vite hein Heureusement Et là il y a la 3ème base ennemie On devoute le canon Deuxième repos détruit On va s'occuper du 3ème bientôt En fait le petit combo C'est le combo Franc-tireur En masse On va faire un truc très sympa Vous allez voir Vous allez rire On va laisser le canon à portée S'amuser Là il y a une mine de Crisanova Parfait Ce sera exploité Dès que je ne vais plus ici J'envoie mes troupes Enfin mes mineurs Exploiter Crisanova J'ai besoin de parler de minerai également En fait j'ai une idée de stratégie assez simple Ce que je vais faire C'est que je vais Je rase cette maudite tourelle Je vais commencer par raser En fait les prisons Et ici je vais construire des forteresses Pour les attaques aériennes Ce sera une forteresse à chaque fois Le gros problème C'est toujours le mot de nos voitures Je vais prendre 2-3 pions du carbone Ici vous allez construire un centre alimentaire Les ingénieurs paysans Par contre le gros problème c'est que Il va y avoir Si je ne fais pas de gaffe Il va y avoir un petit problème D'attaque aérienne On bouge sur ma tronche Donc je ne sais pas que je bouge vers l'est Je vais mettre carrément les deux mobiles anti-aériens En arrière Ce sera qu'ils puissent faire un coup de main Je crois que je vais recruter également Un petit médecin Donc là il est tellement cher Je vais leur créer un autre Parce que là il ne taira jamais Allez Dans le temps il faut qu'il se régénère Car c'est la technologie Alors la technologie suprême Les wukis se régénèrent Et bim Un chasseur qui a tenté de faire le guignol Exterminer le bordel Il faut vite ce deuxième canon là Au moins, les trois postes avancés sont anéantis. Oh bah tiens, il y en a qui a survécu. Pas rien que j'ai oublié. Bonjour Monsieur, excusez-moi, je m'occupe de vous très vite. Voilà, plus de problèmes. Je crois qu'il fait plaisir, la troupe arrive. Voilà, je pense qu'on va pouvoir envoyer un premier groupe attaquer l'Empire. Il y a une des prisons qui se trouve ici, le gérateur est là. Donc... Je vais arrêter de reposer à Crissonova. Allez, on va passer au deuxième centre. Il est très gentil. Il n'a pas tenu très longtemps le pauvre petit gars. Bon, l'Empire a pâle de défense à cette base. Une fabrique d'armes lourdes. Ok. Je vois un groupe sont occupés. Je vois mon groupe principal, un front-tireur, sont occupés d'ailleurs. Puis ça peut faire un peu de reconnaissance en plus. Ne pas voir ce qu'il y a dans la base ennemie. On est mis mongolise, parfait. Voilà, on va se casser. On va se casser. Oh putain ! Franchement, je n'ai pas fallu de front-tireur grâce à ce coup. L'ouvrier par contre, il a pris cher. Lui aussi. Je crois que c'est une porte... Oh, c'est une mure à bouquet déflecteur. Merde. Heeeeh Ok. Le funktioniert Décif André theasses de l'arbre. Je vois ce qu'il y a qui travaille au carbone. Je crois que c'est une porte-trait qui s'amplique avecles l'arbre ou l'arbre. Des débourses de l'arbre. Il n'est plus qu'un bout qui réussit par les ogres ou les mérites. C'est la porte-tête hu . C'est pas unecuque des корабlges qui s'ampliquent. Et voilà, il n'y a plus de porteur de Christo Nova. Oh la rafale là, c'est parti en masse. L'ennemi n'a rien à venir. Après ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper d'envoyer mes... Par contre la prison a l'air d'être immense. Je vais m'occuper d'envoyer mes troupes Je vais m'occuper d'envoyer plus de front-tireurs, vu le nombre que j'ai en avoir, c'est peut-être un carnage à la base ennemie. Parfait ! Démontage total de l'armée des canons. Il va falloir reposer un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans. Casse pas les pieds toi ! Non, pas ça, pas ce que je voulais faire. Il y a un générateur d'énergie qui alimente leur modulgénérateur de bouclier. On va aller plutôt par ici pour pulverer ce truc là. Je vous ai pas tout compris Gugus. Ah, t'as commencé à bousiller les... On n'a plus le bouclier. Par contre, il y a masse de tourées anti-aériennes pour la... Vous voyez qu'ils ont quand même bien protégé le second niveau, là où il y a le générateur. On n'a plus le bouclier. On n'a plus le bouclier. On n'a plus le bouclier. Oh merde ! L'attaque a été un échec total. Ou pas, j'ai tenté un truc. Il est quand même bien défendu. Vous voyez qu'il y a quand même deux niveaux de falaises à franchir. Puis c'est comme ça, je vais aller m'occuper un petit peu de leur... Là, il y a des tourelles anti-aériennes, donc on est de près tranquilles. Si je m'envoie pas d'une télé aérienne, je serai tranquille pour les tourelles. Il y a toujours des forteresses, il va falloir se charger. Après, c'est pas trop grave que j'ai pas réussi à démolir la forteresse. J'ai quasiment pas fait perdre beaucoup pour les vies, donc c'est pas ce qui est plus important. J'ai tout le temps. C'est pas ça. 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 Voilà, on va s'occuper de ça, c'est Walker, on va s'occuper gentiment de Walker, il faut vous êtes plutôt au nord pour attaquer, voilà, vous attaquez quand vous êtes au nord, ce sera bien. Après je vais aller voir ce qu'il y a par ici, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir une autre base. Enfin, il doit y avoir une base et tout de toute façon, c'est obligé. Il y a plein de forteresses, il y a une européenne deuxième ici, il n'y a plus rien. Il y a plein de forteresses, ça va être une purge ! On se casse. On ne va pas rester là, il va falloir être méthodique dans la démolition de l'ennemi, avec des armes à longue portée. D'ailleurs, il faut être clair, il va falloir deux forteresses, avec une seule je ne vais pas tenir. 4 survivants ici de rester là. 4 survivants ici de rester là, c'est tout ! Il faut deux forteresses, avec une seule je n'aurai jamais assez de quoi produire en masse les trous nécessaires, c'est tout ! De toute façon, du minerai, il n'y a que ça sur la carte, franchement, si on manque de minerai... C'est juste l'assaut qui va être chiant, c'est tout ! Pourquoi vous êtes en mode d'attaque, bande de cons ? Et là, il y a une autre base. C'est sûr que c'est là qu'il devait avoir ses centres de production de bouffe. J'ai créé quelques trouffions également. Bon. Qu'est-ce que c'est ici ? Alors lui, il est un petit peu con. Je crois qu'en fait, ils envoient ses ouvriers qui sont par ici, qui sont produits par ici, ils envoient à la mort en fait. En fait, le problème, c'est qu'il faut juste que j'arrive ici. Là, c'est bon, je n'ai pas besoin de me soucier des trous des tourelles qui sont là, je sais qu'il n'y a rien ici. Il faut le fait que j'arrive ici, que je dévasse qui est là. Il y a quelques troupes également à distance. Je ne le dirai pas, quelques francs-tireurs et puis au corps à corps. Ah non, mais il envoie ses ouvriers au suicide. Il est gentil. Il y a un gars, il continue. Il est mignon. Il reste le beau écho là. Et grâce au médecin, mes unités se soignent plus vite que lui ne peut me les tuer. C'est génial. Et voilà. Oh, vous ennuyez, mes pauvres gars. Mal construit à base. Eh ! Reviens, je fais ce côté de con. L'astroport, je vais le reconstruire ici. On permettra d'échanger des ressources. On va dévasser la forteresse. Une fois qu'elle est dévastée, on s'occupera des tourelles qui sont là. Au cas où. On ne va pas trop être ennuyé par elle. Les mignons, ces petits ouvriers. Voilà, j'ai un petit peu de siège. Je vais prendre mon temps. Je vais dévasser tout ça. Là, on parle de prise de temps. L'épisode a quand même duré pas mal de temps. Donc je vais sauvegarder. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu.